Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous saluer sur la chaîne de Sauve-les-Mages. C'est Alexandre Soudarev comme toujours et aujourd'hui nous allons parler des tests des meuleuses d'angle. Dans notre vidéo précédente, nous vous avons montré un test comparatif, un test comparatif spontané je dirais même, de vitesse de coupe de deux meuleuses d'angle. Une meuleuse d'angle standard d'Handerskoll et une autre similaire mais avec un moteur avec des bobinages combinés Slavank, un moteur asynchrone. Et chaque futur propriétaire de cet équipement pourra, dans son garage, dans son appartement, dans sa maison, de mener les mêmes tests. On peut prendre un tuyau et couper une partie de ce tuyau et mesurer la vitesse. Mais en fait, tout est beaucoup plus intéressant. Les tests sont effectués autrement et pour cela, il faut un milieu spécial, des bandes d'essai spéciaux, des conditions spéciales. Comment cela se fait ? Regardons. Dans ce test, nous allons utiliser un noeud de charge où il y a une petite machine de charge avec le refroidissement aérien. Et ici, nous voyons que sur les outillages spécialement préparés, il y a la meuleuse d'angle d'Handerskoll avec la puissance de 2600 W. Comment cela se connecte à la machine de charge ? D'abord, une douille de transition spécialement préparée s'accouple avec un accouplement. L'accouplement s'accouple à la jauge de contrainte, à la jauge de la torque. Puis il y a un autre accouplement et on passe à la machine de charge. On aligne les axes de façon correcte avec des instruments de contrôle. Et puis, cette machine s'allume et l'information est transférée au banc d'essai qui se situe dans la salle adjacente. Qu'est-ce qui est intéressant ? Pendant le tournage de cette vidéo, nous n'avons pas allumé la machine de charge ni la meuleuse d'angle. Pourquoi ? Parce que cela serait tellement bruyant que vous n'auriez rien entendu. Et pendant que les spécialistes sont en train de déjeuner, nous vous montrons comment cela marche et de quoi cela aura l'air. C'est la préparation au test, on peut dire. Allons plus loin. Regardons le banc d'essai. Tout ce que nous avons vu et tout ce que nous voyons, c'est ensemble, c'est un banc d'essai. Et dans cette salle, nous voyons une colonne de mesure où il y a l'équipement métrologique de haute précision. Et il faut prendre en compte que les constituants viennent des fabricants différents. Et pour gérer tout cela, il fallait créer notre propre logiciel qui nous a permis de gérer tout cet équipement et aussi d'automatiser ce processus. Le système matériel et logiciel, qui comprend la colonne de mesure et l'ordinateur avec le logiciel, nous donne la possibilité de faire des tests de façon rapide et précise, de tester les objets et avoir tous les paramètres nécessaires. Cela nous aide à obtenir des protocoles d'essai. Et ainsi de suite, tout cela est nécessaire pour comprendre comment les moteurs marchent et aussi pour avoir une base de documents. D'une part, c'est un processus complexe et d'autre part, après le travail effectué par nos spécialistes, c'est un processus facile. Et pour connaître les détails concernant les tests qui vont être effectués dans le laboratoire, regardez nos vidéos suivantes. Je suis sûr que dans l'une d'elles, nous allons dévoiler les résultats que nous allons obtenir. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501